Bonjour, je m'appelle Stéphanie Lubrano, je suis directrice du multi-accueil millemouches à Bressur-Seine. On est sur une écolo-crèche qui a été créée lorsqu'on est arrivée à Bressur-Seine dans une démarche depuis novembre 2019 et labellisée l'été 2020. Ça a permis cette labellisation de nous faire travailler plus de façon concrète sur un bâtiment qu'on a pu concevoir avec des matériaux qui rentraient quand même dans le cadre de notre budget mais aussi avec des aspects écologiques. C'était pour nous l'occasion de nous propulser vers l'avant et de mettre en avant tout ce que déjà on faisait un petit peu côté police mais qui n'était pas forcément mis vraiment de façon aussi valorisée. Alors les éléments qui nous tenaient vraiment à coeur c'était de pouvoir impliquer un maximum les parents et d'être un lieu d'échange et de mutualisation donc on est un maximum sur la récupération. On achète un minimum et on est plutôt sur le système de bons plans donc on récupère, on redistribue, on est sur des systèmes de semaines de dons en tout genre en fonction de ce qu'on récupère, de ce qu'on récolte. On est sur un potager aussi qui est sur les enfants vont de la culture, ils commencent à semer. En amont on a récupéré les plants, les graines, on a pu faire aussi en amont de ça des fiches de traçabilité au niveau légumes pour être en règle avec tout ce qui est démarche HACCP et puis à côté de ça donc les enfants plantent, ils vont jusqu'à l'entretien pour que tout pousse bien et après à la récolte, nettoyage des légumes, préparation et puis du coup après ils mangent ce qu'ils ont pu préparer. L'idée c'était d'être en autosuffisance au niveau des légumes un maximum de l'année. On arrive à être en autosuffisance sur les trois quarts de l'année avec à peine deux années scolaires d'existence donc on est plutôt pas mal parti. Ensuite les bénévoles viennent en plus nous accompagner sur l'entretien des espaces verts puisqu'on a jusqu'à 800 mètres carrés d'extérieur donc des entretiens un peu réguliers en étant uniquement avec des produits naturels c'est à dire nos petites mains qui désherbe quand il y a besoin mais on fait en sorte de pas désherber systématiquement puisqu'il y a l'idée de développer tout ce qui est dépolinisation et puis respect de l'environnement avec toutes les espèces qu'on peut trouver qui se complètent. La démarche écolo crèche a permis vraiment de mettre en avant une implication d'équipe qui nous a permis aussi d'avancer dans cette démarche ensemble. C'est que l'équipe elle s'est constituée petit à petit depuis le démarrage de cette démarche donc ça a été plus simple ça fait partie des critères de recrutement d'avoir déjà à la base des professionnels qui avaient des valeurs particulières sur tout ce qui était écologie développement durable donc ça c'était aidant. Donc la force de chacun fait qu'on arrive à avancer et que la motivation elle perdure du coup de ce fait là aussi pas forcément d'absentéisme au niveau des professionnels très impliqués et du coup la volonté d'être sur son lieu de travail un lieu où on fait en sorte de sentir au mieux. Le réseau La Belle Vice ça nous permet de nous sentir un groupe en fait et du coup de partager, d'échanger d'une part et d'autre part ça permet de continuer à pousser sur nos réflexions. C'est toujours des belles rencontres et puis c'est quand même super intéressant de pouvoir rassembler des personnes qui viennent de tout horizon et de lieux géographiques très différents. Les prochains sujets qu'on continue de travailler ça va être continuer à végétaliser les assiettes. Ce qu'on aimerait aussi développer davantage c'est les ateliers avec les parents au niveau alimentation pour manger sain, manger autrement et avoir davantage une lutte contre le gaspillage. Je voulais remercier toutes les personnes qui contribuent à la réussite de notre multi-accueil, c'est-à-dire autant les professionnels, toutes les familles qui nous font confiance, à tous les enfants qui sont au quotidien présents et pleins de sources d'énergie et qui nous donnent plein d'idées et puis à tous nos bénévoles qui sont pleins de bonnes volontés, qui sont toujours présents, opérationnels et qui font toujours de leur mieux et à tous nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien pour qu'on puisse justement exister aussi et être visibles. Et puis l'idée après de continuer à travailler un maximum avec la Bellevie pour continuer cette diffusion et cette explosion qui est en route. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.